Ici CHRL, la voie du lac Saint-Jean, il est 5h35, avancée de l'Est, une fois par année. Le poste CHRL débute ses émissions aussitôt le matin. En prévision de la traversée du lac Saint-Jean à la nage, justement dans quelques instants, nous espérons être en mesure de vous faire entendre... Qu'est-ce que tu as hâte à ce soir? J'ai hâte d'arriver. J'ai hâte d'arriver. J'ai hâte d'arriver. Combien de temps, toi, tu comptes que tu vas mettre? Une dizaine d'heures. Parce qu'ils vont arriver probablement à 8h30, 9h. Ils vont arriver à 9h. Tu penses de se casser dans les combien si ça marche bien? Tu penses de se casser dans les combien si ça marche bien? Cinquième, sixième. Ça va bien. Normalement, maintenant, la vague ne doit pas être forte. Non, je ne comprends pas. Elgie Jensen, vainqueur à Mar del Plata en 1961, détient depuis 1959 le record des 24 000 du lac Saint-Jean en 8 heures 55 minutes 51 secondes. Mary Cork a traversé la Manche en 1960. La même année s'est classé 5e à Mar del Plata, 8e aux 25 000 d'Atlantique-Cité en 1961. Hermann Willemsey, vainqueur de la traversée de la Manche en 1960, premier à Atlantic City en 1960 et 61. Robert Cossette de Chicoutimi a déjà franchi quatre fois le lac Saint-Jean. Greta Anderson, américaine d'origine danoise, première au lac Saint-Jean en 58, première à la Manche en 59. Armand Cloutier, d'Arvida, a dû abandonner en 1961 à Atlantic City après 10 heures de nage. Seidler Guiscardo, argentin, premier à Mar del Plata en 1960. Réjean Lacourcière de Montréal, premier en 1959 des 22 000 de Guiamar, Mexique, premier au lac Saint-Jean en 1960. De tout temps l'homme a nagé et l'on peut supposer que Jonas était en train de nager quand la baleine l'avala. Il fut même sans doute le premier nageur de marathon lorsque trois jours plus tard elle le rendit au flot. Et qui sait, peut-être découvrit-il dans cette aventure qu'enduit de graisse, le corps résiste davantage au froid et glisse d'autant mieux dans l'eau. Attention le capitaine Joseph Boivin, voudriez-vous vous enlever dans la voie s'il vous plaît. Votre bateau est au mauvais endroit. Dégagez le carré. Deux, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Des 14 nageurs qui ont pris le départ, sept franchiront les 24 000 séparant Péribonca de Robert Valle. Les romains n'avaient que peu de considération pour qui ne savaient ni lire ni nager. Si aujourd'hui presque tout le monde lit sans difficulté son journal quotidien, combien serait capable de franchir ses premiers milles sans se retrouver complètement exténués ou noyés même. Nous nous habituons déjà à la possibilité de franchir l'Atlantique en six heures. Mais nous nous étonnons davantage devant les exploits sportifs de l'homme que notre civilisation de spectateurs laisse de plus en plus aux seuls spécialistes. A un rythme de 60 à 75 brasses à la minute durant 10 à 14 heures, les concurrents qui toucheront le but vont inlassablement répéter 30 à 54 000 fois le même mouvement des bras pour 90 à 162 000 battements de pieds. ... Revenons, monsieur. Robert Cassette. Adresse? Votre âge? 31 ans. De quel côté as-tu eu une paralysie? Une paralysie, c'est de la polio qu'a fait, ça. À quel âge? À toi ou moi, à l'âge de toi ou non? Lève-toi d'un coup, là. De droite à 15, à gauche après. 15 ici. 25 pouces sur conférence. Votre nom, c'est Réjean Lacourtière, hein? Oui. Vous avez jamais dit que la pression n'était pas normale? D'accord. 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 0 1 Votre os지도? Non. C'est pas malade, c'est bon Someone? Il gebrachtera de l'arm, c'est bon? C'était pas malade. Le bon prononciateur. Qu'est-ce que c'est? Avocat. 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 A lawyer. Oui. Oui. Monsieur. Bonjour. Je ne sais pas si mon show est barré à 120, mais ils font toutes 120. Ils font toutes 120. Ils sont barrés. Une large cage thoracique, un coeur puissant au rythme lent, des muscles conditionnés aux besoins de la nage sont les qualités requises pour combattre la fatigue et l'essoufflement. Afin de pouvoir emmagasiner la plus grande quantité d'air possible sans risque d'avaler de l'eau, la respiration se pratique à l'inverse de la normale. Inspiration par la bouche quand la tête émerge de l'eau, expiration par le nez sous l'eau. Une parfaite coordination de la respiration et des mouvements est nécessaire. C'est seulement par un entraînement continu durant plusieurs années que le nageur pourra progressivement améliorer sa performance brasse minute pour une dépense d'énergie minimum. C'est qu'à mesure que l'heure avance, les distances augmentent entre les nageurs. On retrouve Park, Valence, Jensen, la courcière dans un même peloton. En cinquième position, Chris Cardo. Et tous les autres, évidemment, Murray Cock, Bouchard, Chiasson, se suivent dans l'ordre donné précédemment. On a dit tout à l'heure que les nageurs avaient actuellement environ 8000 la nuit parcourus depuis le départ de ce matin. Notre station mobile sur le lac de Sabre avec le mètre Saint-Quin-Pierre part à l'instant. C'était mon premier voyage au Canada. Nous sommes arrivés huit jours avant la course. On venait d'Atlantic City où Herman était arrivé premier. Chaque jour, on continuait à s'entraîner quelques heures. Presque chaque jour, il y avait aussi des réceptions ou des fêtes. Je connaissais maintenant presque tous les nageurs, ceux surtout que j'avais rencontrés dans d'autres compétitions. Cela fait deux ans que je participe aux compétitions internationales. L'atmosphère a été très différente de celle d'Atlantic City. Ici, après quelques jours, on a l'impression d'y avoir répété depuis longtemps. On connaît beaucoup de monde. Les gens vous disent bonjour dans la rue. C'était un peu comme à Utrecht. Avant la traversée, on a vu une grande fête avec un défilé comme en Amérique. Puis tout le monde a dansé dans les rues. Pendant ce temps-là, nous dormions pour nous lever à quatre heures. Ils dansaient toujours quand je suis arrivée sur le quai pour le départ. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les chaloupes étaient un peu victimes d'une vague. Une vague qui devait avoir à certains moments, disons, deux pieds au maximum. La brune, qui s'est élevée ce matin, a par conséquent tendance à disparaître du fait que le vent s'est levé. La visibilité est très bonne et on peut dire que le guidage des nageurs... Les muscles, tout comme des élastiques, se caractérisent par leur pouvoir d'allongement et de contraction. La fatigue et le froid peuvent provoquer un raidissement du muscle. Et lorsque celui-ci ne se relâche pas, il y a crampes. Il y a des questions. 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 Mme. Anderson, pourquoi vous avez éclaté ? Je me suis éclaté parce que mon pied. J'ai éclaté 8 jours d'autant à l'Atlantique. Et j'ai pris des pills pour m'aider parce que mon pied était éclaté. Je suis allé parélié. J'ai débloqué. J'ai débloqué. Je ne pouvais pas le kicker. Parce que, franchement, vous êtes vraiment obsédée ? J'ai débloqué. 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 Pendant une course de longue durée, l'énergie consommée devra être renouvelée à intervalles réguliers par des aliments à base de glucose, tels le miel qu'absorbe rapidement l'organisme. de la formation de sport à latte de fléau. J'ai débloqué la force. J'ai débloqué la force. Mlle, ole de petites grilles. Je sais que j'ai débloqué la force. C'est un peu un peu ! Sous-titrage ST' 501 ... 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